La vague de froid fait redouter le pire aux arboriculteurs. Les gelées nocturnes peuvent être fatales aux fleurs et aux jeunes fruits et les températures largement en dessous des moyennes de saison empêchent les abeilles de butiner. Les arboriculteurs du verger associatif de Putlange au Lac dressent un bilan dramatique. Après moult rebondissements, le contrôle technique des véhicules de catégorie L est finalement obligatoire en France depuis le 15 avril. De nombreux types de véhicules mis en circulation après 1960 sont concernés. Motos, scooters, voitures sans permis, quad, sidecar, tricycle à moteur ou encore vélos à moteur. Sur la quinzaine de centres de contrôle technique de l'arrondissement de Sarguemines, il n'y en a que 7 qui proposent le contrôle des deux roues. Une formation préalable et quelques investissements sont nécessaires. La DAVNA continue de se mobiliser pour les anciens mineurs. Créée il y a 20 ans, au lendemain de la fermeture de la dernière mine, l'association de défense des avantages en nature des anciens mineurs du bassin Ouyé-Lorrain entend maintenir la pression sur l'État pour qu'il respecte ses engagements. L'Assemblée Générale s'est déroulée en présence de deux députés. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Comme chaque jeudi, on terminera l'émission en musique et ce sera avec les plus grands tubes de Simon & Garfunkel interprétés par Laurent Crémer et Daniel Bourg sur la scène du cadre. On commence cette émission en duplex à la ferme de la Charmy à Oundlin. Une exposition particulière a débuté aujourd'hui en fin de matinée. La Cuma, la coopérative d'utilisation de matériel agricole de l'Est Moselland, expose son matériel et l'événement est ouvert au public. Thibaut Desmerlés est sur place. Alors est-ce que tu peux nous donner plus de détails ? Oui, alors pour vous donner le contexte, la Cuma de l'Est Moselland rassemble 25 agriculteurs adhérents. Son utilité est d'investir collectivement dans du matériel agricole. Sur le Grand Est, on compte 660 Cuma qui rassemblent plus de 12 000 agriculteurs. Pour revenir sur la Cuma de notre secteur, elle est soutenue par le département, elle reçoit des subventions pour l'achat de matériel. Elle ne fait pas qu'avec ses propres deniers. Ici, c'est majoritairement des semoires qui sont exposés. Et c'est la fédération régionale de la Cuma qui a sollicité les structures locales pour entreprendre ce genre d'action. À mes côtés se trouve le propriétaire de la Charmy et le vice-président de la Cuma de l'Est Moselland. Bonjour. Alors toute première question, ce genre d'action, qu'est-ce que ça vous apporte ? Quel est l'intérêt ? Alors pour nous, ça a été une sollicitation de la fédération régionale des Cuma, de l'organisation de cette journée. On y a répondu favorablement parce qu'on y voyait un intérêt technique, c'est-à-dire pour découvrir de manière dynamique les machines agricoles, donc en l'occurrence les semoires aujourd'hui. Et après, pour nous, c'était aussi l'occasion de montrer un peu les machines dans lesquelles nous avons déjà investi et de remercier également les soutiens, notamment du conseil départemental, qu'on a pu avoir. Et enfin, c'est aussi une manière de montrer peut-être aux agriculteurs locaux que notre porte est ouverte et qu'ils peuvent se joindre à nous pour une démarche collective d'investissement et de leur rappeler que c'est un lieu de partage et d'échange qui est humainement assez intéressant, je dirais. Et vous m'avez expliqué avant que les investissements ont augmenté au niveau de la Cuma, pour quelles raisons ? Les investissements ont augmenté à l'échelle des exploitations. Depuis le Covid, les conjonctures ont fait qu'il y a eu une flambée des matières premières, il y a eu une baisse de vente, le coût de rachat de nos matières premières a également baissé, ce qui creuse un fossé économique dans nos exploitations. Donc l'investissement dans le machinisme, notamment, il est assez compliqué. Alors le fait d'être à plusieurs, ça facilite un peu les choses et ça nous donne accès à des machines plus larges, plus performantes. On a un gain de productivité, un gain de temps. C'est assez indéniable aujourd'hui. On est capable de rentrer, entre guillemets, plus tôt à la maison aussi, grâce à ces machines. Donc forcément, on y voit tous un intérêt. Et comme vous l'avez dit avant, le but aussi, c'est d'attirer de nouveaux adhérents. Oui, tout à fait. Alors il y a très certainement des agriculteurs dans notre secteur, qui est de Sargumin-Forbac, qui souhaiteraient peut-être intégrer notre équipe. Et il faudrait qu'ils sachent que la porte est ouverte. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le vice-président. Et maintenant, je vais me tourner, du coup, vers le conseiller départemental et le maire de Boussbar, Constant Kieffer. Monsieur Kieffer, bonjour. Bonjour. Alors toute première question, pourquoi aider les Cuma ? Alors, on aide pas que les Cuma, on aide les agriculteurs en général. L'optique d'aider les Cuma, c'est de donner un peu plus de moyens. Quand on parle des dispositifs que nous avons mis en place, un agriculteur seul a une subvention de 10%, je donne un exemple, alors que la Cuma peut en avoir 30. Et ce sont des appareils, comme il a dit le vice-président, c'est des appareils très chers. Quand on a investi 80 000 euros pour 15 jours dans l'année, c'est effectivement une charge financière lourde. Donc le département est à leur côté, mais n'est pas qu'à côté sur les aides concernant l'achat et aussi sur les aides sécheresse et aussi sur la politique que nous dégageons par rapport au territoire, que ce soit sur, comment dire, sur les cantines où on essaye de travailler avec des produits mausolans, même si on est quand même coincé par rapport au marché public, puisqu'on ne peut pas cibler, alors on cible à 30% du produit local. Voilà, donc nous sommes à côté, je dirais, dans la politique de la fourche à la fourchette, nous sommes à côté de nos agriculteurs mausolans. Merci beaucoup, monsieur le conseil départemental. Et donc, je précise, si vous êtes intéressé par cet événement, vous pourrez venir à l'exposition jusqu'à 18h aujourd'hui. Merci Thibault pour toutes ces informations et puis merci à Guillaume pour les moyens techniques. Après l'agriculture, on s'intéresse à l'arboriculture. Des températures aux alentours des moins 3 degrés ont été ressenties en début de semaine dans le verger associatif de Putelange au lac. Les arboriculteurs du verger au délice ont inspecté les 150 arbres pour constater les dégâts. Reportage de Bastien Baer. Hop, il vient tout seul. Il vient tout seul. Cela, ils ont pris un coup. Cela, ils ont pris un coup. Pour le verger associatif de Putelange au lac, l'heure est au constat. Des températures aux alentours des moins 3 degrés ont plané sur le verger dans la nuit du 21 au 22 avril. Un gel qui a le don d'inquiéter les arboriculteurs. Là, si la fleur est entièrement ouverte, si elle gèle, elle devient noire et puis c'est mort. Et il y a une deuxième période qui est très très sensible où le fruit est très très sensible, c'est le tout petit fruit. C'est quand il vient d'être pollinisé il y a quelques jours, là, ce petit fruit est gorgé d'eau et si la petite amande, elle gèle, le fruit est mort et il va tomber au bout de quelques jours. Composé à 90% d'eau, les fleurs et fruits cuisent au contact du gel, laissant mourir les plantations. Dans les 150 arbres qui composent ce verger, des dégâts sont déjà présents, parfois mineurs, parfois majeurs. Entre hier et aujourd'hui, on n'est pas sûr, on voit des dégâts sur les mirabelliers, comme on a vu tout à l'heure, mais sur les pommiers, c'est encore pas tout à fait visible complètement. On voit des endroits qui sont légèrement brunâtres, mais on n'est pas encore forcément sûr parce que c'est peut-être des fleurs qui ont fini de fleurir et d'être ponélisés. Là, tout ce qui est vert, c'est pas gelé, et tout ce qui est noir, c'est gelé. Donc ceux qui étaient un peu protégés et ceux au-dessus, ils sont noirs. Au-delà du gel, ces températures hivernales empêchent les abeilles de butiner, une opération importante pour obtenir des fruits de bonne qualité. Après avoir fait le tour, le bilan est plutôt dramatique. Nos pommes, ça passe encore, mais nos mirabelles et nos cerises, c'est foutu. Les mirabelles à hauteur, il resterait 30% et puis les cerises, sur les cerisiers précoces, burlats, zéro. Au total, c'est la troisième année que le verger subit de mauvaises récoltes. L'année dernière, la distribution de jus de pommes annuels envers les adhérents n'a pu se tenir au vu du nombre de récoltes obtenues. Sur les mirabelles, il y a 90% de dégâts. Ouais, ouais, c'est ça. Focus maintenant sur les nouvelles règles. Au départ, le contrôle technique des véhicules de catégorie L devait être obligatoire en janvier 2023 d'après un décret de 2021. La date avait ensuite été repoussée en juillet 2023. Après de nombreuses péripéties, de décrets annulés et remis en place, c'est finalement le décret du 23 octobre 2023 qui officialise l'obligation au 15 avril 2024. La France met donc enfin en œuvre la directive européenne de 2014. Une nouvelle mesure, peut-être encore un peu floue pour certains. Quels véhicules sont concernés ? Quelles sont les dates limites pour effectuer le contrôle technique ? On vous explique tout. Pour les véhicules concernés mis en circulation après 1960, on peut citer les motos, scooters, voitures sans permis, quad, sidecar, tricycle à moteur ou encore vélo à moteur. Les motos de compétition et les véhicules de collection mis en circulation avant 1960 sont exemptés de l'obligation de réaliser un contrôle technique. Le contrôle technique est valable trois ans, mais si le résultat est défavorable pour une défaillance jugée majeure ou critique, la validité du contrôle est nettement réduite. Dans les deux cas, une contre-visite devra être faite dans les deux mois. La date butoir pour effectuer le contrôle technique d'un véhicule n'est pas la même pour tous. Les véhicules immatriculés avant 2017 et dont la première mise en circulation est antérieure au 15 avril, doivent avoir été contrôlés avant le 14 août 2024. Les véhicules immatriculés avant 2017 et dont la première mise en circulation est après le 15 avril doivent avoir été fait au plus tard quatre mois après l'anniversaire. Attention, dans tous les cas, le contrôle doit avoir été fait avant le 31 décembre 2024. Pour les véhicules immatriculés en 2017, 2018 et 2019, le contrôle technique devra être fait en 2025, au plus tard quatre mois après la date de première mise en circulation. Le contrôle technique des véhicules immatriculés en 2020 et 2021 devra être fait en 2026, au plus tard quatre mois après la date de la première mise en circulation. Le contrôle technique des véhicules immatriculés en 2022 et après devra être réalisé dans les six mois avant le cinquième anniversaire de la première mise en circulation. Les centres agréés ont commencé à faire passer les premiers contrôles techniques aux quad, motos et voitures sans permis. Sur la quinzaine de centres de contrôle technique que compte l'arrondissement, ils ne sont que sept à proposer ce service. Pour connaître en pratique les détails des contrôles, Émilie Hazel s'est rendue dans le seul centre agréé du Paine Beach. Comme en voiture, on commence par relever plaque d'immatriculation, numéro de série du véhicule. Pour proposer ce nouveau service en plus du contrôle automobile, Anthony Dana a dû effectuer une formation théorique et pratique de 35 heures. Il y a vu les réglementations, les défaillances soumises à contre-visite ou non, la méthode de contrôle ou encore la manipulation des véhicules. Au total, il y a environ 80 points à vérifier. Les points de contrôle, c'est simple, c'est comme en voiture, c'est tout ce qui est présent en contrôle, que ce soit de façon visuelle, manipulation, c'est-à-dire ça va relevé kilométrique, ça va au numéro de série, plaque d'immatriculation, tout ce qui est contrôle visuel, c'est-à-dire pneumatique comme sur une voiture, disque de frein, plaquette de frein, fuite quelconque comme sur une voiture, fuite moteur, liquide de refraissement, fuite d'huile, peu importe. Donc en gros, tout ce qu'on voit, on contrôle. Pour effectuer les contrôles, sont nécessaires béquilles avant et arrière, cric, bloc-roue avant, appareil anti-pollution ou encore potence pour sécuriser les véhicules. Pour ce centre d'Eurorbar, l'investissement a été de 5000 euros. Tout ça, maintenant, avec la réglementation du contrôle technique, c'est strictement interdit, c'est pas du tout conforme. Donc tous ceux qui ont des clignotes à intégrer, ça passe pas au contrôle. Minimum 17 cm entre les deux et 24 cm à l'avant. La décision de devenir un centre agri n'était pas une évidence. Au début, j'étais pas pour et pas contre. Après, ça fait des années qu'on nous raconte que ça va sortir. Donc il faut savoir aussi que nous, on a fait de l'investissement derrière. Ensuite, on n'était pas décidé à faire, à pas faire. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a déjà énormément de travail en voiture. Et ensuite, ce qui a fait changer la balance, c'est la demande des clients. En fait, ça fait depuis décembre qu'on nous demande vous allez faire, vous allez le faire. Alors on n'a jamais donné de réponse concrète jusqu'à ce que je m'inscrive janvier à la formation. J'ai dit bon, je vais la faire, on va la faire. Pour l'instant, on a énormément de demandes. Et depuis que c'est paru officiel le 15 avril, alors là, le téléphone, je pense qu'un coup de fil sur deux, ça concerne que cette catégorie-là. Pour le moment, dans ce centre, le prix n'est pas encore définitif. Déjà, on découvre le temps qu'on passe. On ne passe pas le même temps sur deux véhicules pareils. Après, pendant que je contrôle ce type de véhicule, je ne peux pas contrôler de véhicule voiture. Donc moi, il faut aussi que je m'y retrouve un petit peu dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'une voiture type standard, peu importe lesquelles, on est sur une trentaine de minutes, à peu près de temps de contrôle. Là, sur un deux-roues, pour l'instant, on est plus sur une bonne vingtaine de minutes sur du tradi. Mais dès qu'on a des véhicules un petit peu hors catégorie, on n'est pas loin de la demi-heure quand même. Et donc, pour revenir à la question de départ qui était niveau prix, on va tourner aux alentours. Ça va être entre 65 et 80 euros dans certains cas. Pour les clients, plus le choix, le contrôle technique doit être fait. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais maintenant, il faut le faire. C'est obligatoire à partir du 15. Donc, on le fait, on n'a pas le choix. C'est vrai, si j'avais le choix de ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Et voilà, monsieur, on va pouvoir partir avec un contrôle valide pour trois ans. Le combat continue pour les mineurs. La DAVNA, Association de défense des avantages en nature des anciens mineurs du bassin Ouyé-Laurin, a organisé son assemblée générale annuelle. Plus d'une cinquantaine d'anciens mineurs, les sympathisants, se sont réunis à Frémamère-le-Bac pour faire le bilan de l'année. C'était l'occasion de revenir sur les avancées et les perspectives pour le mouvement. Arthur Le Golvent nous en est plus sur le but de cette association. Créer l'année même où la dernière mine française extrayait ses dernières tonnes de charbon à Creuseval, l'association lutte depuis pour faire valoir le droit des mineurs. Objectif, faire que l'État respecte son engagement face aux charbonniers. Déjà, nos avantages en nature, c'était par le statut des mineurs qu'à l'heure actuelle, parce que nous avons fait le rachat et que maintenant, on a fini de rembourser ce qu'on nous a prêté parce que si on veut, ce prêt, c'était salaire différé. Et ce salaire différé, on ne l'a plus. Le statut du mineur mis en place en 1986 assurait aux gueules noires un logement à vie. Depuis plus de 20 ans, l'association créée par Feu Le Flair appelle le gouvernement à reverser leur dû aux mineurs qui ont racheté leurs droits dans le cadre du plan social de 1988. Effectivement, vous avez les 3-4 figures. Ce qui est logé en nature, à vie, celui qui continue à toucher durant toute sa vie les indemnités logements en chauffage à vie et celui qui a eu le malheur, je peux dire, de racheter capital rachat jusqu'à l'âge de 72 ans depuis la loi de 2009 et qui a amorti à 72 ans maintenant mais qui ne retouche plus ces indemnités. De nombreux minaires sont allés devant la cour de cassation pour faire valoir leurs droits. Et si certains pour ça leur ont donné raison, le tribunal juge qu'aujourd'hui il est à prescription et que ce n'est plus à la justice d'agir. Le dernier recours pour les minaires est donc la loi. D'où la présence de deux députés mausolons siégeant à l'Assemblée nationale dans la salle. Élus en 2022, ils se font les porte-parole des premiers ouvriers de France. Madame Le Duc, qui siège au Conseil des Finances, a fait valoir le droit des anciens minières français par le vote d'un amendement et c'est un combat que j'ai porté durement parce que j'ai réussi à faire voter cet amendement, à convaincre mes collègues députés des autres groupes politiques de le voter et en fait le 49-3 comme vous le savez balaye systématiquement tout ce qui est voté sur le budget et donc cet amendement n'a pas été retenu. Les budgets c'est tous les ans donc je vais continuer à mener ce combat pour les anciens mineurs. Un refus de l'État qui paraît cynique pour beaucoup car parmi les mineurs qui sont encore en vie, de nombreux souffrent de l'amiante et de la silicose présents dans les galeries où ils travaillaient. De plus, les anciens charbonniers se voient devoir payer des impôts sur l'argent dont ils n'ont jamais vu la couleur. Aujourd'hui, le budget annuel nécessaire pour garantir les anciens mineurs en hortel serait de 12 millions d'euros une somme qui diminuerait de 8% chaque année avec la diminution du nombre de mineurs. On parle aujourd'hui de quelques milliers d'anciens mineurs qui sont encore bénéficiaires c'est un tout petit effort budgétaire pour l'État mais symboliquement ça serait vraiment fort pour eux et reconnaître ce qu'ils ont apporté au pays. Un ressentiment de la part de travailleurs qui ont donné leur vie et leur santé pour permettre le développement du pays qui se retrouve aujourd'hui abandonné par une administration parisienne qui semble parfois bien loin des territoires ruraux. Côté loisirs vous aurez de quoi faire dans les prochains jours l'association JFR Team vous invite à sa sixième exposition internationale de maquettes plus d'une centaine d'exposants seront réunis à Neufgrange pour vous présenter des modèles de toute taille de quoi permettre aux petits et aux grands de s'émerveiller dans le monde de la miniature rendez-vous samedi après-midi et dimanche toute la journée pour en profiter spectacle sportif ce week-end au gymnase Henri Nominé vous connaissez le parcours c'est une discipline qui devrait être olympique en 2028 la SOGIM accueille la troisième étape nationale c'est une première à Sarguemines l'occasion rêvée de voir les pros de la discipline en action il leur faudra de la force de l'agilité mais aussi de la créativité pour franchir tous les obstacles déguisement non obligatoire mais fortement apprécié pour participer à la 16e marche populaire internationale organisée par la société carnavalesque de Sarguemines c'est ce dimanche vous avez le choix entre 3 parcours de 5, 10 ou 20 kilomètres attention cette année changement de lieu le départ se fait à la maison de quartier beau soleil à partir de 7h du matin marcher si vous l'osez le basket club de Hambard vous invite mardi soir à sa 12e marche de la Aix-Nart pas de quoi avoir peur de la distance il n'y a que 5 kilomètres sans difficulté accessible même aux poussettes mais sur votre trajet vous croiserez des sorcières qui vous réservent leur lot de surprises terrifiantes notez que cette année le parcours sera rehaussé par la prestation du compteur lorrain Christian Hermann et si au lieu de marcher vous préférez un marché l'amicale du personnel communal de Grosse Biderstrophe organise dimanche son traditionnel marché aux puces l'événement se déroulera aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'espace jeux et loisirs l'occasion pour vous de chiner de bonnes affaires en espérant que la météo sera de la partie mais ça ce n'est pas gagné regardez déjà les prévisions pour demain qu'il vente pleuve face froid ou chaud une maison isolée par modère habitat reste agréable et saine au fil des saisons bonjour tout le monde pour demain le temps tourne à l'orage la matinée débutera sous les nuages et c'est dans le courant de l'après-midi qu'ils deviennent menaçants et en fin de journée on devrait retrouver une météo plus clémente côté température les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 10 à 12 degrés demain nous fêtons les halidas et il fera jour de 6h18 à 20h40 passez tous une belle journée et à demain Fini la galère avec GB Bâtis Center votre nouvelle salle de bain de A à Z nous proposons tous les éléments pour concevoir votre salle de bain de la robilletterie jusqu'au plafond tendu notre équipe se charge aussi de la pose et de l'installation profitez d'un large choix de carrelage intérieur ou extérieur et de revêtement de sol pour tous les goûts et pour tous les budgets nous effectuons les livraisons la pose et les finitions GB Bâtis Center à Rohrbach qualité et satisfaction depuis plus de 40 ans Margot accueille deux vieux amis sur la scène du cadre ils ont tout naturellement choisi de s'appeler The Old Friends Laurent Crémer et Daniel Bourg interprètent les grands classiques de Simon et Garfunkel Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cadre votre émission artistique aujourd'hui j'ai la chance de recevoir un duo l'un est chanteur, guitariste et compositeur professionnel et l'autre c'est un vieil ami d'enfance c'est d'ailleurs le nom de leur formation The Old Friends je vous prie d'accueillir Laurent Crémer et Daniel Bourg 1, 2, 3, 4, 4, 5 1, 2, 3, 4, 4 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501